L'idée générale le plus respectueux de l'environnement en utilisant des matériaux haute qualité environnementale Alors tu sais j'ai travaillé avec Jean-Bernard Nadeau qui est notre architecte ça ne te dit rien mais c'est Papou qui l'a rencontré en 82 il me semble et c'est Jean-Bernard Nadeau qui a construit le premier chef de vieillissement de Chantegrille qui a finalement bien vie plein d'années après il est toujours aussi Paris 9 tu vois donc après Jean-Bernard quand je l'ai amené ici sur ce magnifique site parce que le site est sans plus on est tout près de Saint-Emilion on est le patrimoine mondial de l'UNESCO c'est pas pour rien on est juste se retourner et on admire les paysages tu surplombes tout parce qu'en plus on est sur un terroir extraordinaire qui est un terroir argile au calcaire qui est sur le plateau qui est tout près de Troulon-Mondeau entre la Monde d'Hôte et Troulon-Mondeau je pense que si on fait quelques efforts on doit arriver à faire de très très grands vins donc je m'efforce à faire le plus d'efforts possible pour y arriver et quand Jean-Bernard est venu là il a vu ça il a dit qu'il faut implanter un projet architectural qui s'intègre dans ce lieu et bon, il a fait ça alors bon, moi ça me plaît beaucoup les matériaux qu'il a utilisés à l'extérieur cette couleur rouille en fait c'est de l'acier cortène cet acier cortène, il est traité évidemment il n'a pas de corrosion il ne sera jamais attaqué mais il a cet aspect rouillé alors parfois on a l'impression que c'est des boîtes de cuir parfois on a l'impression que c'est pas fini que c'est pas fini ou alors on a l'impression que c'est du bois tu vois, en fonction de la lumière en fonction du temps de l'humidité etc ça change, ça varie tout le temps le principe c'est que moi je voulais absolument trouver des systèmes le plus respectueux de l'environnement alors la climatisation par exemple pour citer que ça la climatisation c'est quelque chose qui est utilisé depuis très longtemps mais moi j'ai pensé à utiliser plutôt des puits canadiens pourquoi ? parce que les puits canadiens ça marche depuis très longtemps ou les puits provençaux et si tu veux on a la chance d'avoir des sols argilocalcaires très froids à Saint-Emilion quand on passe dans les galeries souterraines dans les caves souterraines il fait frais mais ici c'est pareil donc on va chercher la fraîcheur les frigories ou les calories de ce sous-sol et par des systèmes de filtration et d'aspiration on réintègre tout ça dans les bâtiments bon évidemment ça suffit pas c'est tout couplé à des pompes à chaleur mais les pompes à chaleur avec le puits canadiens finalement les pompes à chaleur tournent de beaucoup moins que s'il y en avait eu un système de climatisation c'est l'autosuffisance alors ici presque 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 l'autosuffisance ça existe donc après on a des panneaux photovoltaïques qui sont sur le toit qui nous donnent l'eau chaude sanitaire mais ça suffit pas non plus il y a aussi du gaz d'accord on récupère toutes les eaux pluviales sur tous les bâtiments qui servent ensuite à arroser le parc à nettoyer tout le matériel agricole tous les effluents vinicole et viticole sont retraités il n'y a aucun déchet et après si tu veux tous les matériaux qui sont rentrés c'est du bois c'est du chêne c'est du pain c'est de l'être c'est des structures métalliques tout ça tout ça est analysé avant d'être installé tout est labellisé par le laboratoire d'exènes voilà et en plus d'être HQE c'est design en plus d'être HQE c'est design ça me plaît bien c'est moderne j'aime la modernité j'aime l'ancien j'ai essayé d'allier les deux les deux je trouve ça sympa je suis ravi de travailler ici je suis ravi de pouvoir faire du vin dans ce lieu qui est pour moi un lieu magique